Bonjour à toi, tu veux gagner 100$ par jour avec les crypto-monnaies ? C'est tout de suite dans cette vidéo. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo. Je vais tout t'expliquer, comment tu peux faire et te montrer que c'est accessible à tout le monde. C'est parti ! Donc la première façon de gagner 100$ par jour grâce aux crypto-monnaies, c'est tout simple. Ce sont les airdrops. J'avais déjà fait une vidéo, il me semble, en mai dernier, où j'expliquais la force des airdrops. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'airdrops et pourquoi on peut gagner de l'argent ? Tout simplement parce que les projets veulent se faire connaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des airdrops qui peuvent valoir plus ou moins beaucoup d'argent. On ne va pas se mentir, certains airdrops iront jusqu'à zéro ou très peu et d'autres explosent. Pour info, les derniers airdrops que j'ai faits et que j'ai communiqué à la communauté sur CryptoHero, qui est mon channel Discord, je te mets le lien en description. Qui est tout simplement incroyable. On a eu coup sur coup deux airdrops de folie. On en a eu un qui, personnellement, m'a rapporté 534$. Et l'autre m'a rapporté 490$. A l'heure d'aujourd'hui, si je n'avais pas vendu ces airdrops, je pourrais avoir doublé mes résultats. Donc ça, c'est juste en deux jours seulement. C'est juste phénoménal. Et encore une fois, ça nous a coûté 0€ d'avoir ces airdrops. Il y a plein de façons différentes d'avoir les airdrops. La technique que je n'en mets, c'était d'aller sur les comptes Twitter. Là, la technique qu'on a fait, c'est tout simplement de staker sur Osmosis. Pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement un AMM sur la blockchain Cosmos. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à te former. Évidemment, de toute façon, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est important d'être formé. C'est important de comprendre et de savoir de quoi tu vas parler pour pouvoir mettre en place certaines stratégies, avoir plus de résultats. Évidemment, si tu fais ça comme un débutant, tu auras des résultats de débutant. C'est-à-dire sympa, mais pas ouf. Plus tu te formeras et plus tu auras de gros résultats. Donc la première stratégie, c'est les airdrops. Et je peux t'assurer que les airdrops marchent extrêmement. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est tout simplement le stacking. Qu'est-ce que c'est le stacking ? C'est tout simple. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déléguer tes tokens pour faire de la validation de transaction. Comme tu le sais, je ne vais pas refaire tout un cours, mais il y a le proof of work ou le proof of stake. Le proof of work, c'est quoi ? C'est ce qu'on connaît avec le Bitcoin et à l'heure où je tourne cette vidéo avec l'Ethereum. Pourquoi à l'heure où je tourne cette vidéo ? Parce que l'Ethereum, justement, va passer du proof of work à du proof of stake. Je reviendrai après là-dessus. Sur le proof of work, en fait, il faut avoir donc des outils de mining. Un des ordinateurs de mining qui vont toute la journée chercher les transactions. Et évidemment, si tu n'as pas un ordinateur ultra puissant, tu valideras très peu de transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, beaucoup sont passés en proof of staking. Et en fait, c'est très simple. Tu as juste à déléguer tes tokens. Donc, tu les mets dans une poule de stacking et tu vas récupérer. En général, ça dépend des tokens, mais on est entre 8 et 12 % par an. C'est génial parce qu'en fait, tu vas tout simplement récupérer de l'argent gratuit. Donc, ce qui est cool, c'est que quand tu fais ça, ça va être sur des tokens volatiles. Donc, tu vas dire, non, mais attends, si le truc, il fait moins 50, tu vas perdre moins 50. Oui et non. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, ce que je te conseille de faire, c'est de le faire sur des tokens auxquels tu crois. Par exemple, tu le fais sur l'Ethereum, admettons. Que l'Ethereum se casse la gueule de fois 50, tu t'en fous. Puisque en fait, quand tu vas stacker, tu ne vas pas gagner de l'argent. Alors, si, mais surtout, tu vas gagner du token. C'est-à-dire que si tu mets, je ne sais pas, 100 Ethereum, admettons, c'est ton montant d'Ethereum qui va monter. Et donc, parallèlement, ton montant en euros ou en dollars qui va augmenter évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le cours va se crasher, c'est tout bénef pour toi. Puisque c'est comme si tu allais tout simplement acheter le token quand il était bas. Sauf que là, tu ne fais rien parce que ça va se staker et donc créer des tokens à bas prix pour toi. Donc au final, si tu as une vision moyen long terme, tu es gagnant. Évidemment, le staking, je ne recommande pas de le faire deux jours, ça ne sert à rien. Faites-le à minima six mois, un an et vous verrez de vrais, vrais résultats. Moi, j'ai fait ça avec le cake sur PancakeSwap. Aujourd'hui, juste avec le cake, je fais du 20 dollars par jour. Parce qu'en fait, c'est une boule de neige et plus il y en a, plus ça grossit. Plus il y en a, plus ça grossit. Et au final, le surplus que je ne veux pas, je le reprends et je prends mes profits presque tous les jours. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour le staking, je te conseille de regarder des protocoles qui sont assez solides. N'hésite pas à aller voir les tokens de gouvernance, de blockchain pour pouvoir tout simplement les staker et être tranquille et faire de l'argent qui va être en automatique. Et encore une fois, rappelle-toi que c'est de la boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, tu vas peut-être commencer, tu ne vas pas faire 100 dollars par jour. Tu vas peut-être faire 30 centimes, 50 centimes, 1 euro. Mais au fur et à mesure, en fait, que tu en as 1, 2, 3, 4. Et en fait, ça va grossir, grossir, grossir. Et c'est l'effet multiplicateur, c'est l'effet composé. N'hésite pas à lire le livre de Darren Hardy qui s'appelle The Camping Effect qui est incroyable pour t'expliquer comment des petites actions répétées peuvent apporter de gros résultats. Ensuite, un peu plus compliqué, c'est le liquidity farming. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'apporter de la liquidité dans une poule de liquidité, tout simplement. Alors à quoi ça sert ? C'est tout simple, en fait, en faisant ça, tu vas tout simplement apporter de la liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des échanges qui se passent entre deux crypto-monnaies, il faut tout simplement avoir la liquidité. Si tu n'as pas la liquidité, tu vas être exposé à un spread qui va être énorme. Pour tous ceux qui ont fait du shitcoin, on doit parfois tout simplement mettre le slippage à 40, 50%. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est qu'il n'y a pas assez de réserve dans la poule de liquidité. Donc, il faut faire vraiment attention à ça et il faut attention à regarder les réserves. Parce que si tu arrives et que tu as demain 1 million sur un token et que tu veux tout vendre, en fait, tu ne vas pas pouvoir, la plupart du temps, sauf si tu es sur un échangeur décentralisé, parce que tu ne vas pas avoir assez de liquidité pour faire ce transfert. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui offrent de la liquidité à ces poules vont pouvoir tout simplement être récompensées. Alors moi, ce que je te conseille, c'est d'apporter de la liquidité à des poules de stable. Pourquoi ? Parce que tu vas gagner en général entre 10 et 25% en fonction des stratégies et des heal optimizers utilisés. C'est intéressant, c'est stable, donc il n'y a pas trop de risque. Évidemment, comme tu le sais et comme tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, le risque zéro n'existe pas. Ça te permet d'avoir suffisamment de rendement par rapport au risque pour être plus ou moins tranquille. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup en stable et beaucoup avec d'autres tokens. Ça me permet de limiter la volatilité. Il y a aussi une autre stratégie qui est de prendre un token qui ne va pas être stable, je dis une bêtise, mais AVAX, et un token qui va être stable, l'USTC. Et tu vas prendre une poule de liquidité AVAX et UTC. Et donc, du coup, quand l'AVAX va monter, ta valeur va monter. Quand l'AVAX va descendre, ta valeur en dollars va descendre. Par contre, encore une fois, comme le staking, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ta valeur de token, de ton jeton de liquidité qui va augmenter. C'est ça le plus important. Ensuite, on arrive à quelque chose d'un peu plus complexe, mais en fait, tellement facile quand tu comprends. Qu'est-ce que c'est ? C'est le lending. Le lending, en fait, c'est tout simple. Pourquoi tu peux gagner de l'argent avec le lending ? Imagine aujourd'hui, tu déposes ton argent à la banque. Tu auras quoi ? 0,5, 1% de rendement APR. APR, ça veut dire que ce n'est pas compréhensible. Ce qui est ridicule. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu donnes ton argent, en fait, il y a une entité qui est au-dessus qui s'appelle la banque, qui va utiliser cet argent pour investir soit en bourse, soit donner des prêts, et donc gagner plus d'argent avec les intérêts d'autres personnes. Donc, en fait, ils font du profit sur toi, et c'est pour ça que la banque, ce n'est pas intéressant. Maintenant, la beauté des crypto-monnaies fait qu'en fait, on va pouvoir tout simplement avoir des opportunités où tu es la banque et il n'y a personne au-dessus de toi. Il y aura le protocole qui prendra des micro-frais, mais au lieu de déposer ton argent et de générer 0,5%, 1%, ce même argent, tu peux le déposer par exemple sur du stablecoin, le prêter à des gens et faire du 8, 9, 10% parfois. C'est le cas au moment où je tourne cette vidéo sur Solen, donc c'est sur Solana. C'est un protocole de prêt et d'emprunt de crypto-monnaie où il récompense de l'UST jusqu'à 10%. Donc, c'est juste incroyable. Et en fait, pourquoi tu peux avoir autant ? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a personne qui est au-dessus de toi, il n'y a personne qui va prendre de l'argent. Autre exemple, tu peux aller sur Encore de Terra, sur la blockchain Terra, et tout simplement déposer de l'UST, encore une fois, mais là, tu es à 19,56% au moment où je tourne cette vidéo. Imagine 19,56% pour le même argent que tu déposerais à ta banque et qui te rapporterait 0,5 ou 1%. Encore une fois, il faut comprendre que la crypto-monnaie, ça casse les intermédiaires, donc forcément, qui dit moins d'intermédiaires, dit forcément de meilleurs prix et de meilleurs rendements pour toi. Donc, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, renseigne-toi sur quelle plateforme de lending tu veux aller, mais chaque grosse blockchain a au moins une ou deux ou trois plateformes de lending très puissantes. La meilleure actuellement, c'est de loin encore sur Terra, il n'y a aucun autre. C'est bon, ils sont partis. Et enfin, ma dernière astuce pour générer 100 dollars par jour, et tu la connais, je l'ai présenté plein de fois sur cette chaîne, c'est quoi ? C'est tout simplement le Play to World. Alors, qu'est-ce que c'est le Play to World ? C'est tout simplement le fait de jouer à des jeux en crypto, en blockchain, qui vont te rapporter de l'argent dans la vie réelle. Moi, comme tu le sais, ça fait depuis quelques mois que je joue à un jeu qui s'appelle Farmers World, et aujourd'hui, je suis à peu près entre 100 à 150 dollars par jour. Alors, pourquoi il y a une telle différence ? Tout simplement parce que la différence de rendement est par rapport au fait qu'il y a plus ou moins du token qui va monter ou descendre, sachant qu'ils ont trois tokens, ça permet de tout équilibrer en général. À un moment donné, j'étais même jusqu'à 30 000 euros par mois. Imagine, c'était juste phénoménal. Ça a duré quand même presque trois semaines, un mois. Donc, sur un mois, j'ai quand même bien, bien, bien gagné. Et maintenant, évidemment, moi, je suis en full profit, donc j'ai moins cette pression. Et c'est quand même intéressant. Attention, là, je te parle de Farmers World parce que c'est celui que je connais. Je ne te dis pas forcément de rentrer dedans. Ça fait quand même depuis longtemps que le jeu existe. Ils n'ajoutent pas vraiment de nouvelles mises à jour. Donc, je ne te recommanderais pas forcément. Comme toujours, tu fais tes recherches. C'est à toi de voir. Mais des Play to World, il y en a à foison. Et d'ailleurs, comme tu le sais, je suis en train de travailler sur Heroes of Arcane qui va être un Play to World dans la veine d'un Farmers World, mais beaucoup plus travaillé, beaucoup plus stratégique et avec beaucoup plus de possibilités d'augmenter, de maximiser ses revenus. Donc, je te tiendrai au courant quand ça sortira, évidemment. Mais ça va te permettre de comprendre qu'en jouant, en ayant du FUD, tu vas pouvoir aussi gagner de l'argent. Et j'aime beaucoup regarder ce qui se passe sur d'autres pays. Rappelle-toi que dans des pays comme le Venezuela, les Philippines, le Vietnam et d'autres pays d'Afrique, il y a carrément des cadres de boîtes qui sont censés être bien payés en pays, qui quittent leur job pour jouer à Axie Infinity, à Illuvium bientôt et à d'autres jeux. C'est juste incroyable. Donc, n'oublie pas qu'il y a toujours des possibilités de gagner de l'argent. Et comme tu l'as vu, la crypto-monnaie t'en offre beaucoup. Je t'en ai donné 5. Honnêtement, j'aurais pu t'en donner beaucoup plus, mais beaucoup plus. Là, c'est vraiment les 5 plus faciles et plus ou moins passifs. Alors, évidemment, comme tu le sais, tu n'arriveras pas à 100$ par jour, sauf si tu déposes un gros billet tout de suite. Par contre, je veux te montrer que c'est possible. Moi, pour la plupart de ce que je t'ai présenté, c'est ce que je suis en train de générer tous les jours et sur chaque catégorie. Tout simplement, ça prend du temps. Ça va grossir au fur et à mesure. Mais vraiment, c'est complètement possible. Il faut que tu comprennes que les crypto-monnaies, c'est un outil ultra puissant quand tu comprends et quand tu te formes. Et c'est pour ça que je te conseille vivement de te former. Si tu veux te former et que je t'accompagne, n'hésite pas à rejoindre CryptoHéros. CryptoHéros, c'est tout simplement mon groupe Discord où on t'explique comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Que ce soit des NFT, du trading, de l'investissement, du staking, des stratégies de lending, etc. Je t'explique tout. On fait aussi des lunch, pas des hard drops. Je ne pourrais pas tout dire parce que c'est super complet. Et ça te permet de gagner de l'argent. Depuis le début de sa création, en août dernier, on est à peu près à x3,4 en termes de rendement. C'est juste incroyable. Et je ne connais pas d'autres stratégies qui ont fait mieux en minimisant le risque. Parce qu'évidemment, gagner de l'argent, c'est très bien. Garder son argent, c'est encore mieux. Donc bref, si tu es intéressé, il y a un lien en description. Je te souhaite une très très belle journée. Et comme on dit chez moi, passe à l'action. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada